Salut, c'est Mathieu Goutier, bienvenue sur Off TV. Universal DJ, c'est un label qui appartient à USM et qui regroupe plusieurs DJs, dont je fais partie avec Quentin Mozyman, Chris Garcia et d'autres. Et donc je suis là pour vous présenter l'application Universal DJ qui est téléchargeable via iTunes et qui est une nouvelle application qui ma foi déchire, ça fait une heure que je suis dessus et je m'échaîne bien dessus. Donc voilà, l'interface toute simple, on arrive, touchez l'écran pour continuer, ce que je fais. Et là on a une structure vraiment basique comme si on faisait du live chez soi ou en boîte de nuit avec deux platines, une sorte de mini table de mixage incrustée au milieu des deux platines et puis ensuite il y a juste à envoyer du son. Alors comment envoyer du son ? Il faut aller sur la banque de données qu'on a via iTunes ou en ayant téléchargé des morceaux qu'on a directement déjà dans le logiciel. Donc la banque de données se trouve sur cette petite flèche là. Là on a tous les morceaux qui s'affichent. On peut les afficher par liste alphabétique, par durée, par BPM, c'est-à-dire la vitesse du morceau. Par exemple je vais en prendre deux au hasard. Un, mes morceaux. Et l'autre, je vais prendre celui de Moutonnet. Voilà, donc là on a nos deux morceaux qui sont mis sur la platine. On peut aussi choisir le support que l'on veut, soit CD, soit vinyle. Donc là pareil l'interface est quand même super sympa parce qu'on a juste à appuyer sur ce petit bouton. Là ça change en CD. Donc là j'en ai un en vinyle qui est Moutonnet et le mien qui est en CD. Ensuite, il suffit juste d'appuyer sur play et le son commence. Donc là on a le nombre de BPM qui est affiché là, 128. Par exemple, je vais mettre le Moutonnet à un autre BPM à 125. Donc là je vous ai expliqué rapidement toutes les fonctionnalités. Mais évidemment il y a un tutoriel. Dès que vous arrivez sur l'application, vous cliquez sur menu, vous avez aide. Et là vous avez 30 pages qui vous indiquent à quoi servent tous les boutons, comment les utiliser. Voilà, et c'est très rapide. Tout est schématisé, expliqué. C'est vraiment très très clair. Donc c'est super simple. Évidemment, comme sur une vraie table de mixage, vous pouvez être avec votre casque et sélectionner votre morceau et l'écouter, le mettre au bon BPM et le faire partir au bon moment. Pour ça il suffit juste d'appuyer sur le casque, là comme ça, vous voyez, ça se met en bleu ciel. Et ensuite vous écoutez le morceau que vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est un logiciel qui peut être utilisé partout. Moi j'utilise par exemple dans le train ou dans l'avion, quand je vais en date, pour des fois faire mes podcasts. Parce que comme ça vous pouvez faire un vrai mix vraiment d'une heure. Sous-titres par Jérémy Diaz